La Bible en un an, la 128e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 5, verset 1, au chapitre 7, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 105, verset 1 à 45, le livre des proverbes, chapitre 14, verset 14 et 15, l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 37, au chapitre 12, verset 7. Le premier livre de Samuel, chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebénézère à Asdod. Après s'étant emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain, encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? » Les princes répondirent, « Que l'on transporte à Gap l'arche du Dieu d'Israël et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. » Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et ils dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Le premier livre de Samuel, chapitre 6 L'arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pointe à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent, « Sainte humeur d'or et sainte souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. » « Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaons ont endurci leur cœur ? » N'exerça-t-il pas ces châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bet-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Bet-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière jusqu'à la frontière de Bet-Shemesh. Les habitants de Bet-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Jésué de Bet-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à cause d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Bet-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les saints princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gathe, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant au Saint-Chef, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Bet-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Bet-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa cinquante mille, soixante dix hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Bet-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu Saint ? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ? » Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjad-Jéharim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Le premier livre de Samuel, chapitre 7. Les gens de Kirjad-Jéharim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils et les hasards pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjad-Jéharim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit « Assemblez toute Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous de Beth-car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ébénézère en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gathe avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison. Et là il jugeait Israël et il y bâtit un hôtel à l'Éternel. Psaume 105 Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez dans son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes loins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il put, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya à Moïse son serviteur et à Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges. Au milieu d'eux, ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leurs contrées. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leurs forces. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour écrire la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulères. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel ! Livre des Proverbes, chapitre 14 Celui dont le cœur s'égare se rassasit de ses voies, et l'homme de bien se rassasit de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Évangile de Luc, chapitre 11 Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisien, vous nettoyez le dehors de la coupée du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchancetés insensées. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisien, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisien, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandue depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Évangile de Luc, chapitre 12 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché, qui ne doivent être découverts, ni de secrets, qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéenne, oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux.